... Alex, Amélie, tout va bien à l'école ? Oui, tout va bien. Je viens de terminer mes devoirs. Très bien. Et toi Alex, tu as fait tes devoirs ? Oui maman. C'est déjà fait. Écoutez-moi, j'ai une question pour vous tous. Vas-y. On t'écoute. J'ai une devinette pour vous. Vraiment ? C'est quoi ? Alors, l'énigme est, qu'est-ce qui a un cœur, qui ne bat pas ? Je pense que, c'est un cœur en pierre. Non, essayez encore. Peut-être que, c'est un cœur de lion ? Dans une sculpture ? Non, c'est une mauvaise réponse. Amélie, c'est à ton tour de donner, une réponse. Franchement, je n'ai aucune idée, de ce que la réponse peut être. Pas de problème. Je vous donne du temps pour réfléchir. Oui, c'est ça. Il est déjà tard, et vous avez école demain. Allez, au lit les enfants. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Alors Amélie, tu as trouvé la réponse ? Un cœur qui ne bat pas ? Est-ce que c'est quelque chose de triste, comme, un amour non partagé ? C'est une bonne idée Amélie. Mais, je ne pense pas que, ce soit ce qu'Alex veut dire. Oui maman. Tu as absolument raison, ce n'est pas la bonne réponse. Si tu me donnes la réponse aujourd'hui, je te donnerai du chocolat. D'accord, je ferai de mon mieux pour résoudre, cet énigme. Les enfants, nous sommes arrivés. Concentrez-vous bien en classe, et soyez sages. D'accord maman. Descendez vite. Je vais être en retard pour la réunion. Au revoir. A tout à l'heure. Alex, Amélie, comment allez-vous ? Très bien, merci. Tu sais Charlotte, hier soir, Alex nous a donné une énigme, à résoudre. Et tu dois m'aider, à trouver la réponse, parce qu'Alex m'a promis du chocolat. Oui, bien sûr, mais on partage le chocolat. Dis-moi, c'est quoi l'énigme ? Qu'est-ce qui a un cœur, qui ne bat pas ? C'est un cœur de glace, non ? Tu es proche, mais, ce n'est pas exactement ça. Et ça encore. D'accord, je vais y réfléchir. L'école, c'est fini pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. Papa, tu as trouvé la réponse ? C'est un cœur brisé, n'est-ce pas ? C'est une réponse créative papa, mais, ce n'est pas ça. Allez, c'est l'heure de dîner. Mangez tout d'abord, et puis cherchez la réponse. D'accord maman. Amélie, tu ne veux pas avoir ta récompense ? Bien sûr que si. Donne-moi la réponse alors. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je te laisse jusqu'à minuit. Si tu arrives à trouver la réponse, avant ce temps, tu auras ton chocolat. D'accord. 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 D'accord, d'accord. Ce n'est pas grave. Mais, je suis venue te dire que, je suis déterminée à trouver la réponse, et je suis sûre que, je pourrais le faire. D'accord, si tu le dis. Nous verrons Amélie, nous verrons. Je te donne une dernière chance. Demain matin, ce sera le dernier délai. Parfait. A demain alors. Bonne nuit. Bonjour tout le monde. Alors, avez-vous trouvé la réponse, à ma devinette ? Je pense que oui. Dis-la-moi vite. C'est un cœur d'artichaut, n'est-ce pas ? Exactement maman. Un cœur d'artichaut, parce qu'il n'a pas de battement de cœur. Ça alors. C'était une bonne devinette. Vous voyez, parfois, les choses ne sont pas, ce qu'elles semblent être, à première vue. Il faut regarder plus en profondeur, pour comprendre leur véritable nature. Chers familles, on vient d'apprendre une leçon précieuse sur la patience, la persévérance, et l'importance de la pensée critique. Les choses ne sont pas toujours, ce qu'elles semblent être, et il est parfois nécessaire de chercher, plus loin pour trouver la vérité. Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Si oui, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas, de cliquer sur j'aime. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501